Salam alaykoum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de l'excellente prestation de Hugo Rossi à Mouchingladbach et surtout de Rabih Betsebani, buteur. Il a marqué le troisième but, donc le 3-2 et le score s'est terminé par 4-2 avec notamment un but de Thuram en corner, donc de la tête sur corner et auparavant Nico Elvedi, donc un défenseur, a marqué deux buts, voilà, il fallait le signaler. Les deux buts de Borussia Dortmund ont été marqués par, je crois, Haaland, une fois Haaland et Haaland, deux buts, bah oui, super, excellent joueur Haaland, en tout cas, je pense qu'en l'année prochaine, il ne sera plus à Dortmund, ça c'est sûr. Que dire de ce match ? Bah écoutez, Borussia Mouchingladbach, c'est une équipe qui joue beaucoup au mental et ça, on l'a vu avec le Bayern Munich, perd des 2-0, remontada, victoire 3-2. Là, il bat Dortmund. L'équipe, elle monte en puissance, elle rattrape le retard qu'elle a accumulé ces derniers temps, notamment parce qu'elle était vraiment concentrée avec la Champions League. Avec Abetsebani, on a eu peur à un certain moment, il a fallu se blesser gravement, j'ose espérer. Que ce n'est pas si grave que ça, qu'il n'y a pas de soucis, parce que sûrement, il va faire une petite radio ou quelque chose, ou un scanner, ou je ne sais pas. Chanda fait rire, mais normalement, il ne doit pas y avoir de soucis, parce qu'il a terminé le match, d'ailleurs. Excellent, franchement. Abetsebani, il fait partie des joueurs, vous savez, des joueurs algériens qui sont vraiment au top, depuis le début de saison, que ce soit lui, Benacer, bon, il y a eu sa blessure à Benacer, Andy Delors, et aussi, notamment, le duo du FC Metz, Boulaya et Okidja, voilà. Ben, écoutez, franchement, ça fait plaisir, en tout cas. Il a, franchement, une débauche d'énergie, voilà, techniquement, présence physique. Bon, il y a encore ce petit défaut au niveau défensif, notamment, il se jette très souvent, parce qu'à un moment, il a donné un gros coup franc à Dortmund, ça aurait pu faire mouche. C'est à la limite de la surface, heureusement qu'il n'y a rien eu. Et voilà, alhamdoulilah, il se rattrape de son erreur, les trois points perdus à Stuttgart. Il y a eu match nul à la fin, il a provoqué un pénalty bête, même si je n'aurais pas donné pénalty, c'est mon avis. Force à toi, Ramin Betsebani, t'es le meilleur, force à toi, alhamdoulilah, t'as marqué. Tu nous as un peu remonté le moral, parce qu'aujourd'hui, avec la treja de l'équipe d'Algérie de handball face à Norvège, Norvège qui a remporté deux fois le mondial, je le rappelle, parce qu'il y en a, ils ont mémoire courte. Deux mondiales remportées, et les deux derniers mondiaux sont arrivés en finale à chaque fois, et ils ont perdu malheureusement. Donc voilà. Force à toi, Ramin, vive l'Algérie, et on se retrouve tout de suite pour les deux autres vidéos très attendues. Force à vous, la famille. Salam alaikum. Force à toi, Ramin. Force à toi, Ramin. Force à toi, Ramin.